Coucou tout le monde c'est Tsubaki, aujourd'hui on se retrouve donc sur le deuxième épisode de Fist of the North Star, Okuto Musso, pour être plus exact. Donc du coup on va partir sur le mode légende, comme on l'avait fait la dernière fois, donc on va continuer avec Kenshiro, la suite de l'épisode. Donc on avait fait le premier, on a attaqué le deuxième. Donc quand même, avant de commencer en fait j'aimerais quand même apporter quelques précisions concernant le jeu. Parce que c'est vrai que j'en avais pas, enfin l'histoire j'en ai pas vraiment beaucoup beaucoup parlé. Parce que c'est vrai que l'histoire elle commence comme ça, mais moi j'aimerais quand même vous expliquer un minimum l'histoire, enfin l'histoire originale avant comment est-ce que ça commence. Si vous voulez à l'époque, donc dans, en fait à une certaine époque, il y a genre 2000 ans auparavant, donc les années 1900 et cac, donc au début on va dire au début des années. Si vous voulez il y avait deux camps, il y avait le camp du Nanto et le camp du Okuto. Et en fait c'était deux camps, en fait deux camps d'assassins, donc qui utilisaient des arts martiaux donc vraiment très spécifiques en fait en touchant certains points vitaux des personnes. Qui ont fait en fait, qui ont une sorte, qui sont ralliés en fait et qui ont prêté sûrement de ne jamais s'affronter entre eux. Déjà deux ans parce que ça pourrait causer justement la destruction du monde, allez savoir pourquoi. Et puis, donc à partir de ce moment-là, si vous voulez, donc les deux camps se sont tous mis d'accord là-dessus qu'il ne fallait pas qu'ils s'attaquent, etc. Là, il n'y a plus que là, il n'y a pas de souci. Sauf qu'entre-temps, vous avez en fait, donc il y a le papa en fait de Kenshiro, de comment il s'appelle, en français il s'appelle Raoul, mais en japonais c'est Rao. Rao, Toki et puis aussi Jaggi. Donc si vous voulez, ce sont quatre frères et donc il y en a, par contre, le seul souci c'est qu'il ne peut y avoir qu'un seul héritier par rapport aux techniques ancestrales qu'ils utilisent. Donc pour le Nanto, en fait, il y a un héritier et pour le Okuto, il ne devrait y en avoir qu'un seul aussi. Le seul souci c'est que parmi les frères, il y en a deux qui sont avides de pouvoir. Donc il y a Jaggi, qui est un des plus grands. Il y a aussi Rao et donc Rao, c'est le plus méchant de tous. C'est d'ailleurs lui qui va justement développer une nouvelle technique qui s'appelle Lujouken, en fait, qui est un mélange qui surpasse, on va dire, le Okuto et le Nanto. Voilà, donc à partir de là, si vous voulez, il y a Rao en fait qui décide de prendre, enfin, on ne le sait pas dans l'histoire comme ça, mais qui tue son père en fait pour prendre le pouvoir. Donc il le tue, il décide de partir conquérir le monde avec la technique du Okuto. Donc en fait, il affronte les dieux, il affronte les dieux de ses mains, il les tue, etc. Il prend le pouvoir. Donc du coup, les terres sont dévastées, etc. Et voilà, il essaye de prendre le pouvoir, vraiment pour montrer que c'est lui l'ultime héritier du Okuto. Sauf qu'entre temps, on se retrouve en fait avec Toki, qui est le frère, on va dire, très gentil de Ken, qui lui, c'est un mec vraiment très relax, très zen, etc. C'est vraiment un sage. Voilà, par contre, qui est assez malade. De l'autre côté, vous avez Jaggi en fait qui ne supportait pas Ken. Et donc, il s'est battu contre lui. Et donc, Ken, si vous voulez, a pressé quelques points vitaux sur son crâne. Ce qui a fait que Jaggi s'est retrouvé déformé. En fait, il allait mourir, son cerveau, il allait exploser. Heureusement, il savait quel point toucher, etc. Donc, il s'est touché lui-même le visage pour se remettre en forme. Donc, du coup, maintenant, Jaggi porte un masque parce qu'il a été justement défiguré par Kenshiro. Et le truc, c'est que, si vous voulez, il y a un mec, donc Sin. Donc, Sin qui était à la base un très bon ami de Kenshiro. Mais qui, après avoir justement été dans cette ère-là, dans une ère de folie ou de meurtrière, etc. A décidé donc d'avoir la bien-aimée de Kenshiro pour lui tout seul. Donc, du coup, il kidnappe Julia. Julia, c'est la femme de Kenshiro. Donc, du coup, il la kidnappe. Kenshiro, justement, Sin vient vers lui, lui explose le corps. Et c'est pour ça, en fait, qu'il a laissé cette cicatrice. Parce que Sin lui a enfoncé ses doigts dans le corps en faisant le signe de la grande ours. Voilà, donc du coup, Kenshiro se retrouvant vraiment plus que quasiment mort. a été laissé pour mort, jeté dans une fosse, etc. Donc, du coup, Jaggi reprend le pouvoir. Et Jaggi, qui est donc le frère, etc., veut porter atteinte à l'image de Kenshiro. Donc, du coup, il se fait lui-même, en fait, cette cicatrice sur le torse pour que les gens pensent que c'est lui, Kenshiro. Puisque, normalement, Kenshiro est censé être mort. Le seul truc qui se passe, c'est que, en fait, Kenshiro ne meurt pas. Il met plusieurs jours à se rétablir et il revient. Et il revient, en fait, quand on le voit au tout début du jeu, c'est à ce moment-là qu'il revient. En fait, là, il est au moment où il ressort de terre. Il est quasiment mort. Il lui faut de l'eau, etc. Et puis, il repart. Donc, il part à la recherche de Julia. Voilà. Ça, c'est l'histoire pour début, pour bien commencer. Voilà. Au moins, comme ça, vous avez les bonnes bases. Donc, si je vous dis de la merde, je m'excuse. Si quelqu'un connaît beaucoup mieux que moi, qu'il me le fasse savoir si j'ai fait une erreur dans l'histoire. En tout cas, voilà. Ça, c'est ce que je me souviens, moi. C'est vrai que je n'ai pas non plus le nez dans mes bouquins tout le temps. Donc, du coup, c'est vraiment ce que je me souviens de tête, comme ça. Donc, voilà pour l'histoire. Donc, on arrive justement dans ce village où on rencontre justement la petite. Et justement, qui s'est fait kidnapper par Z. Enfin, qui allait se faire tuer par Z. Et du coup, on l'a sauvé. Maintenant, on attaque le deuxième épisode qui s'appelle Une rencontre destinée. Donc, du coup, on attaque. Et je vous laisse découvrir gentiment le scénario. Voilà. Alors, je vous laisse ce qui est écrit. Une ancienne prophétie dit Le Okuto précède toujours le chaos. C'est Kenshiro qui porte désormais ce cruel fardeau. Les épaules lourdes de cette funeste réputation. Il laisse le village de Lin derrière lui. Avec son nouvel allié, le prénommé Bat. Donc, Batoua en japonais. Il parcourt l'immensité des terres dévastées. Qui est Kenshiro ? Pourquoi se bat-il ? Une chose est sûre, Ses points sont d'une puissance redoutable. Et il est capable de détruire le corps humain grâce à ses coups d'une précision chirurgicale. Ce qui n'est pas faux, vu qu'il est tout le monde en touchant les points vitaux. Ceci grâce à sa maîtrise du Okuto Shinkan. Kenshiro continue son errance à travers le désert aride. Où le guidera la grande ours ? Dans le lointain, l'étoile du Nanto brille d'un rouge sanglant. Voilà. King, il est temps d'en finir. Okuto Shinkan. Ainsi, tu es toujours en vie. Voilà. Donc du coup, là, Shin se rend compte qu'il aurait mieux fait de l'abattre plus que ça. Parce qu'il n'est pas mort. Il est revenu. Voilà. Allez. Pour l'instant, Shin n'est pas au courant, évidemment, qu'il est en vie. Ça, c'est juste une petite vidéo comme ça avant chaque début d'histoire. Chaque nouvel épisode. Il y a un petit truc comme ça qui se passe pour dire ce qui va se passer durant l'épisode. Donc là, on va partir à la rencontre de Shin. Qui s'appelle King, pour l'instant. Alors du coup, bon, on commence, on s'en fout des talents et quoi que ce soit. C'est parti, les enfants. Alors, les temps de chargement sont hyper longs. Alors ça, franchement, c'est quelque chose de très difficilement supportable. C'est vrai qu'ils sont vachement, vachement longs, quoi. Enfin, bref. C'est comme ça. Ça, c'est le seul souci du jeu, quoi. Même si on installe le jeu sur le disque dur de la 3-6, c'est vraiment super, super long. Allez. Je le répète pour l'endure d'oreille. Le haut couteau Shinken est invincible. C'est parti. Yeah. Alors. Donc là, on doit traverser toutes les terres pour aller retrouver Shin, comme je l'avais dit. Entre temps, il y a des petites histoires qui se passent comme ça. Et là, c'est Marquia, c'est sur les hommes des Kings. Et presque toute la région est à eux. Qu'est-ce qu'on va faire ? Donc du coup, là, il y a les villageois qui se font attaquer par ces mecs. Éliminer les ennemis qui ont velé les graines. Ouais, parce qu'il y a une histoire de graines, en fait. Les seules graines que les gens ont, c'est justement pour faire repousser des récoltes. Quand ils le peuvent. Sauf que là, évidemment, avec les méchants. C'est pas vraiment possible. Donc là, j'ai remis les techniques du haut couteau. Pour se battre. Ah oui, quand même. Pour que ça fasse plus officiel. Parce qu'avant, il y avait les techniques du Nanto. Enfin, les déchirures du Nanto qui se faisaient quand je me battais avec. Donc là, j'ai remis les techniques du haut couteau. Comme ça, vous pouvez voir comment explosent les mecs quand on les tue. Enfin, voilà. Si on plante ces graines, on aura du riche. Il faut penser à l'avenir. Protéger les villageois et récupérer les graines. Donc là, du coup, on part chercher les graines. Les graines du destin. Alors, il faut aussi savoir une chose. C'est que j'ai remis le jeu en difficulté normale. Parce qu'avant, je jouais en facile. Et je trouvais que c'était vraiment trop facile dans le sens où, de toute façon, quand je tape un mec, je veux dire, il explosait du premier coup. C'était pas marrant. Donc du coup, là, au lieu de taper un coup, il faut que je tape au minimum deux. Donc du coup, il y aura quand même un minimum de challenge supplémentaire. Sachant que mon personnage est juste invincible. Comme je vous avais dit, je l'ai surboosté à mort. Donc du coup, pour le tuer, j'aurais beau laisser la console tourner sans toucher la manette, Kenshiro mettrait environ entre une heure et une heure et demie pour qu'on le tue. Voilà. Tellement la barre de vie est immense. Vous allez le voir, de toute façon, quand je me fais taper, vous allez le voir. La barre de vie ne descend jamais. Alors là, il y avait un truc qui était assez marrant. C'est qu'ici, il faut péter cet endroit. Sauf que quand vous approchez ici, vous avez beau taper, pouf, vous vous faites mal. Donc du coup, première fois que j'ai joué au jeu, je me suis dit, mais nom de Dzu, comment est-ce qu'il faut faire pour passer cet endroit ? Et franchement, il fallait savoir qu'il fallait aller là, attraper l'allumette. Enfin, j'appelle ça une allumette parce que c'est vraiment une gueule d'allumette. Et péter la porte comme ça. Au premier coup d'œil, franchement, les décors sont vraiment tellement mal faits qu'on ne le voit pas, ça part terre. Ce petit truc-là. Enfin bref. Je vous ai dit, de toute façon, le jeu n'est vraiment pas très très joli comment il a été fait. C'est vraiment dommage quand même parce que c'est quand même une sacrée histoire ce truc. Et je trouve ça vraiment dommage qu'ils aient foutu en l'air quelque chose, une si bonne histoire avec des graphismes aussi pourris. Enfin bref, ce n'est pas grave. Allez, vous n'allez pas mourir là ? Il est où le motard ? Le motard fou. Ah, tu es là. Tiens. Voilà. Alors évidemment, durant l'histoire, moi je vous ai juste expliqué l'intro. Je vous ai introduit gentiment au jeu, à l'histoire de Kenshiro. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est bien plus complexe que ça, bien évidemment. Moi je vous conseille vraiment, c'est de lire les mangas. Pas spécialement regarder les dessins animés, mais lire les mangas parce qu'ils sont ressortis de toute façon en édition, dans une nouvelle édition. Et ils sont vachement intéressants. De toute façon, c'est les mêmes qu'à l'époque, ils ont juste été réédités. Et il faut vraiment, vraiment les lire parce qu'ils en valent vraiment la peine. Voilà, c'est juste un conseil que je peux vous donner. Si vous voulez investir, si vous adorez acheter les mangas, etc. Et vous voulez investir dans un manga qui en vaut vraiment la peine, mais vraiment, achetez les mangas de Okuto no Ken. Vous n'allez juste pas être déçus du tout. Mais pas du tout. Les dessins sont tellement bien. L'histoire est tellement émouvante. C'est vraiment excellent. Alors un truc qu'il faut savoir, c'est que vous voyez, là j'ai les petites cicatrices qui se remplissent au fur et à mesure, en orange. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans chaque niveau, vous avez l'opportunité de les monter jusqu'à 7 étoiles. Le truc, c'est que si on le fait, on est touché par l'étoile de la mort. Donc une 8ème étoile qui se met au-dessous des 7 autres étoiles. Et le truc, c'est que quand c'est comme ça, si vous voulez, le moral du boss que vous allez affronter est à bloc. Il est juste monstrueux. Et en fait, là, il y a un mode Berziark qui s'enclenche et qui est juste quasiment interminable. Parce que quand vous tuez un ennemi, quand vous tuez un boss, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans la première vidéo, il fallait faire un petit QTE, un tout petit QTE, mais vraiment minuscule, de 3 boutons à 4 boutons maximum. Et le truc, c'est que quand vous faites le jeu et que vous débloquez toutes les étoiles, et l'étoile de la mort, il faut savoir qu'il y a une série approximativement de 10 touches à la suite. Et ça, pendant 10 à 15 lignes, un truc comme ça. Donc, c'est juste, ouais, je vous dis, j'ai essayé de le faire, parce que moi, j'ai déjà fini le jeu 10 millions de fois, avec tous les persos et tout, monté à bloc partout. Mais c'est vrai que le mode Berziark, comme ça, quand vous avez l'étoile de la mort qui vous touche, et que vous êtes justement face à un boss, c'est juste déprimant, quoi. Parce que, voilà, je veux dire, pour autant, vous ne perdez pas beaucoup de vie, hein. C'est pas ça qui est emmerdant. Ce qui est emmerdant, comme je vous dis, c'est... What aaaah ! Ce qui est emmerdant, c'est le fait que ça soit vachement difficile de tuer le mec, quoi, le boss, à cause de ça. Parce que les QTE sont juste horribles. Et ils vont de plus en plus vite au fur et à mesure. J'essaierai de vous faire une vidéo, une fois, en vous montrant le premier boss surboosté à mort. J'essaierai de le faire dans une mini-vidéo, une fois, quand j'aurai terminé le jeu. Vous allez voir, c'est horrible. C'est vachement horrible. C'est... Ouais. Il faut juste être, je pense, avoir du sang japonais dans le corps pour pouvoir le faire. Enfin. Mais en même temps, c'est pas ce qu'il y a de plus marrant non plus, quoi. Je veux dire, déjà, le jeu est très très lent pour gagner des niveaux, etc. Et donc, si en plus, vous compliquez la vie avec des... Comment ça s'appelle ? Avec des choses supplémentaires, comme ça. Vous vous en sortez juste pas, quoi. Saufetage réussi, voilà. Donc là, on a sauvé les petits humains. Allez, venez, les gars. Vous pouvez voir, les techniques du haut couteau font exploser les mecs de l'intérieur. Je sais pas si ça se dit implosé ou un truc comme ça. Enfin, bref. Qu'est-ce qu'on pourrait utiliser ? Destruction saleste. Allez, hop. On essaie de l'utiliser, si on peut. On alerte tout le monde. On va faire du persiflage, comme je vous l'avais dit. Magnifique. Destruction saleste, c'est juste méchamment excellent, quoi. Alors ça, ces petites boissons, ça me rapporte justement en plus d'esprit. Vous voyez, la petite barre d'esprit, c'est les petites pastilles qui sont oranges, les petites carrées, là. Et en fait, quand vous utilisez des coups spéciaux, comme ça, vous voyez que là, pour celui-là, pour la poigne, pour le point des 100 déchirures du haut couteau, il faut juste un petit carré. Pour la destruction saleste, il en faut trois. Donc voilà, en fait, comme ça, vous savez comment on l'utilise. Ah, il n'est pas mort. Par contre, il est en état de choc. Donc, on va continuer, gentiment, mais sûrement. Elle n'est pas très très longue, cette première mission. Franchement, il n'y a pas encore trop de trucs à faire. Ça reste gentil. What aaaah ! Le délire ! Il y a une technique qui est vachement excellente, c'est celle-là, attendez. J'essaie de le faire, sur l'autre, tac, coup de pied, ah non, il est déjà mort. Parce qu'il envoie avec un coup de pied le mec dans les airs, et là, on peut continuer à l'enchaîner. Mais je ferais ça plutôt sur un semi-boss, enfin un semi-boss, un sous-boss. Pénétrer rapidement dans la croix du sud. Alors, il dit se pénétrer rapidement, mais il faut savoir qu'on a tout le temps qu'on veut. La croix du sud, c'est son nom. Alors là, la première fois, quand je suis arrivé ici, je dis, mais non, dans le chien, il faut faire comment pour passer là-bas, quoi ? En fait, je ne savais pas que les éléments du décor, comme ça, sont destructibles. Il fallait le savoir. Donc, vous voyez, cette énorme tour qu'il y a devant nous ? Enfin, je n'arrive pas à monter la caméra, c'est dommage, je ne peux pas vraiment regarder comme ça, mais la grande tour qui est là-haut, en fait, c'est la tour de Chine. Donc, du coup, il faut qu'on aille là-bas. Mission réussie. Voilà. Allez, on y va. Ah oui, par là, pardon. Vie plus 1000. Un truc qu'il faut savoir aussi, c'est quand vous pétez le décor, vous pouvez récupérer des petites pastilles aussi. Vous voyez ? Bloup, voilà. Pour les personnes voulant savoir un petit peu comment gagner des petites boules gratuitement. Voilà. Ils ont été bien explosés, eux. Non, mais ça va, là, ou quoi, là ? Aïeux. Ne vous inquiétez pas, j'ai beau me prendre des coups, je n'en mourrais pas. J'ai envie de vous calmer, moi, dis donc. Par contre, vous pouvez voir que les combos ne sont pas super variés, variés. Mais c'est vrai que si on commence à faire un petit peu dans la technicité, il y a de quoi faire pour enchaîner des combos et ne jamais arrêter. Donc, si vous mettez le jeu en difficile, par exemple, là, les mecs, ils leur font quasiment 10 à 15 coups pour mourir. Honnêtement, les mecs, vous pouvez les enchaîner dans... Ouais, il y a tellement de trucs différents à faire. Alors, au final, le jeu, il devient quand même bien plus sympa, quoi. C'est vrai que là, juste en 2 coups, 3 coups, on tue le mec. Ne le tue pas ! Voilà. Alors, c'était qu'il fallait que j'aille. C'était pas là-bas. Oui, ici, il y a un truc. Hop là. Bon, alors là, il nous montre directement où est-ce qu'il faut taper, hein. Ce qui est un peu logique. Mais quand même, il faut bien vérifier partout. Parce qu'il y a des endroits où il y a des petites choses. Où vous pouvez récupérer, voilà, typiquement ici, c'était une salle secrète, ici, par exemple. Que vous ne pouviez pas accéder si vous partiez dans le mur d'à côté. Voilà. Ils m'ont enchaîné, les mecs. C'est tout ce que tu mérites. Alors, ici, un deuxième mur à casser. Salut, messieurs. Ah, genre, pas du l'enclencher, je suis bête. Ça ne servait à rien. Donc, ici, là aussi, il y a une pièce secrète. Par contre, si vous rentrez dedans, attention. C'est mieux d'attendre un petit coup, quand même, hein. Voilà. Là, il va y avoir du people, les enfants. Moi, je vous le dis, hein. Ça va arriver gentiment. Alors là, le premier boss qu'on va rencontrer, je ne vais pas vous dire qui c'est, mais vous allez voir de suite. Pour les personnes qui connaissent bien l'anime, c'est vraiment, on va dire, le premier personnage après Z, justement, qui est assez hardcore face à Ken. Vous allez voir ça après. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Il a vraiment horreur du sang, quoi. Donc, du coup, c'était une scène vachement violente dans le dessin animé. Pour les personnes qui s'en rappellent, quand Baher, justement, était dans un café, dans un bar avec Kenshiro. Et Kenshiro, justement... Non, c'était pas là dans... Non, pardon, excusez-moi. Dans le manga, en fait, dans la vraie histoire et dans un bar. Alors que dans l'anime, en fait, il essaie d'ouvrir une porte à quelque part et il découvre qu'il y a ce gros derrière, en fait, voilà. Donc, c'est pour ça que je vous dis, ce serait quand même beaucoup mieux que vous lisiez le manga. Parce qu'il est vraiment fidèle, hein. Enfin, bah, c'est ça, en fait. C'est la vraie histoire, c'est le manga. C'est pas le dessin animé, quoi. Même le dessin animé, il y a plein de choses qui sont pas fidèles, fidèles. Allez, hop. Un petit coup de destruction, Celeste. Histoire de calmer un petit peu les ardeurs des mecs autour. Voilà, il est fait. Allez. Voilà. Et là, il utilise son pied. Parce que, justement, dans l'anime, donc, Kenshiro ne pouvait pas le battre avec ses points. Parce qu'il se rendait compte que, justement, quand il essayait d'enfoncer ses points dans son ventre, bah, que, justement, Hertz avalait ses points. Alors que, bah, les pieds, il ne pouvait pas les avaler, quoi. Donc, du coup, ce qu'il a fait, c'est d'abord... D'abord, ce qu'il a fait, c'est avec son pied, bah, ce qu'il a fait, là, maintenant, il a donné des milliers de coups de pied pour écarter la graisse, d'abord, pour ensuite pouvoir lui toucher un point sensible dans l'estomac avec son doigt. Donc, c'est pour vous dire, hein. C'est vachement intéressant, quand même. Moi, ça me fait quand même vachement plaisir de pouvoir jouer à un jeu que je connais très bien. Et puis, justement, pour faire découvrir, justement, l'histoire. Pas que le jeu, hein. Vraiment, l'histoire de Kenshiro, quoi. Je trouve ça vachement cool, quoi. Allez, là, du coup, maintenant, on va parler à Shin. Enfin, parler. On va d'abord lui foutre sur la gueule avant d'aller lui parler. Comme d'habitude, hein, comme dans tous les animes. D'abord, on se fout sur la gueule et après, on parle. À part dans DBZ, où ils font que de parler, hein. Ah, c'est bien connu. Oh, non, d'un chien ! Il est de pouvoir ! 10 000 et tout, machin. Typiquement, comme Vegeta. Non, c'était pas Vegeta. Oui, c'est Vegeta. Quand il disait, justement, ouais, il est à plus de 9 000 ! En version anglaise, c'était assez rigolo. It's 700 000 ! Je me rappelle de ça. Enfin, bref, on parle pas de DBZ, là. On parle d'un vrai dessin animé. Avec une vraie histoire. Kenshiro, te voilà enfin ! J'ai traversé l'enfer uniquement pour te retrouver. Ça, c'est vrai. Tu tiens à ce point à me tuer ? Où est Julia ? Voilà. Et là, on retrouve Julia. Je me disais qu'il serait mérité de te gratifier en tuant ta fiancée devant tes propres yeux. Julia, c'est moi, Kenshiro ! Julia ! Ah, j'ai bien peur qu'elle ne t'aille oublier. Qu'elle ne t'aille oublier. Peu m'importe. Tant qu'elle est en vie. Ça, c'est de l'amour. Kenshiro, l'heure est venue pour toi de retourner en enfer ! Je crois pas, non. Il y en a plus de toi qui va partir en enfer. Ça va être toi, mec. Ah, t'arrêtes de gicler, là ! Tu me laisses te taper ? Ah, j'aurais pas dû prendre ça. Alors là, quand on lui pète une barre complète, le petit morceau blanc qui gicle, c'est quand il est vachement fâché. Et quand il est fâché, honnêtement, il faut vraiment se bouger le cul dans tous les sens parce que les seuls coups que vous allez prendre, ils vont faire super mal. Vous voyez ? Là, j'avais beau le taper, ça fait rien. Donc, du coup, il faut se défendre. Comme ça. Ouais, et même comme ça, ça marche pas si bien que ça. Ouais, en gros, il faut vraiment esquiver pour l'instant. Aïe ! Ah, mais t'es où, mec ? T'es où ? Ah, t'es là. Pourquoi je peux pas le taper, là ? Voilà. Je crois qu'on va te calmer un petit peu, là. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Tu me fais du mal. Tiens, mec. Tiens. BOOM ! Oh, merde. Merde. Bon, Shin, tu commences à me faire chier, là. Non, mais je te le dis gentiment, mais quand même, quoi. Ah, vas-y, 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 vas-y. Alors, on va choisir une autre technique pour le tuer. La pointe déchirante du haut couteau. Et si, mec, viens. Là, je crinnais mon sphère. BOOM ! Je le fais péter devant lui. Il est fini ! Ou pas. Alors, ça, c'est une particularité du jeu, c'est qu'une fois qu'on est dans les airs, on peut aussi continuer les combos. Et c'est ça qui est vachement excellent. Allez. Tu as changé. Tu n'es plus le même homme qu'autrefois. Tu m'étonnes. Je reviens des enfers, salopas. Voilà. Donc, du coup, on va aller voir la cinématique qui s'en suit. Allez, on va voir, Julia. Julia, qu'est-ce que... Un mannequin ? Et là, on s'aperçoit que c'est un... C'est un mannequin, justement. Elle est partie. Julia est partie pour toujours. Cette ville toute entière t'appartient. Alors, tes sentiments à mon égard ont-ils changé, maintenant ? Ce que j'ai dans le cœur ne changera jamais. Et tant que ce sera le cas, tu n'arrêteras pas d'agir comme tu le fais. Ken, je ne peux plus tenir ma promesse. Sa promesse était justement qu'elle l'attendrait, en fait. Comme ça, vous le savez. Cette ville, la richesse, la gloire et le pouvoir que j'avais, tout cela n'était rien. Je ne désirais qu'une seule. seule chose. Julia ! Ah, tout le monde l'a voulu, là, Julia. Mon heure est venue. Kenshiro lui a touché un point sensible, donc il est en train de mourir. Mais dis-toi bien une chose. Tu ne m'auras pas tué. Je le ferai moi-même. Adieu, Kenshiro. Ouais, donc le mec, il ne voulait pas mourir par le point de Kenshiro. Il a préféré se suicider avant d'éclater en mille morceaux. Mais pourquoi ? Pourquoi lui donner droit à un enterrement ? Car nous avons tous deux aimé la même femme. Que c'est mignon. Ouais, on s'ouvre. Voilà, voilà. Donc du coup, bah voilà, Shin est mort. Et puis on s'est rendu compte que Julia, en fait, n'est plus non plus. Parce qu'elle s'est justement suicidée en se jetant par-dessus la rambarde. Alors, il y avait la fameuse scène dans le dessin animé où justement, où on voyait, justement, dans la traduction française, les doubleurs, bah quand Julia s'est jetée par-dessus le balcon, on entendait Shin qui disait « Non, Julia, la rambarde n'est pas terminée ! » Et puis après, il commence à gueuler « Mais appelez-moi l'architecte, nom d'une merde ! » Enfin, voilà. C'est pour vous dire à quel point c'était vraiment dégueulasse d'avoir fait ça à un dessin animé, quoi. Franchement, il ne le méritait pas. Enfin, bref. Donc du coup, bah cet épisode, il est terminé. Là, c'est l'odeur fétide de la mort. C'est le troisième épisode. Alors, on va rencontrer une personne assez spéciale, un peu clé, en fait, dans l'histoire. Mais je vous laisserai donc découvrir tout ça dans le prochain épisode. J'essayerai d'en faire peut-être encore un juste avant de partir, dans peut-être demain ou après-demain. Et puis après, bah voilà. Après, comme je vous ai dit, de toute façon, après je pars. Donc voilà. Donc j'espère que cet épisode vous aura fait plaisir aux personnes, en tout cas, qui aiment ce jeu. En particulier un, justement, qui m'a dit qu'il aimera bien bien voir la suite de l'épisode. Ça ne le dérangerait pas. Donc du coup, même si c'est pour qu'une seule personne qui regarde cette série, c'est pas grave. Au moins, cette personne sera contente de la regarder. Voilà. Allez-moi sur ce. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée ou soirée. Et sur ce, prenez sans doute. Ciao, ciao, tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada